Salut Facebook, salut Youtube, aujourd'hui je vous fais un petit tuto comment utiliser les sorel, les sorel, les chachars, voilà, souvent on a ces poissons là qui sont assez faciles à pêcher et on ne sait pas trop quoi en faire et moi j'ai une petite recette simple pour ceux qui aiment le poisson à la japonaise, le poisson cru, une poisson sable est très bonne. Carpaccio de Sorel ce soir, je vous ferai une vidéo, promis je fais une vidéo, un tuto, comment faire des sashimis de Sorel, c'est un délice. On se régale, on se régale quoi. Bon encore une vidéo pour mes abonnés, j'espère que vous êtes content. J'espère que mes vidéos vous plaisent, parce que sur Bluefin ça se passe comme ça. Alors le Sorel, excellent poisson. Pour couper le Sorel, on fait les filets. Comme ceci. Et on voit un. Voilà. Donc, quand on a retiré les filets, on retient la peau. Ok. La peau. Gone. Ok. Alors, ce qui est important. Ici, là, on retire les petites arêtes. Alors, ici, là, au milieu, on le coupe. Voilà, ce qui est une ligne d'arêtes là. Ici, là, voilà, on le retient. Et il nous reste deux petits filets, comme ça. Ça. On les coupe comme ça. Et on les dispose. Et ça, je peux vous dire que c'est succulent. Allez, on en refait un. On lève les filets, ça, tout bon, c'est le faire. C'est facile. Ok. Ok. Voilà. Donc, on voit ça la peau. On retire au milieu la ligne d'arêtes. Voilà. C'est ça, les petites arêtes qui sont désagréables. Et là, il n'y en a plus. Là, ce filet est garanti sans aucune arête. Alors, là, je l'ai lavé à l'eau douce. Mais le mieux, le top du top, c'est le lavé à l'eau de mer. Ça, c'est le top. Voilà. Et voilà. Alors, moi, je mets un petit peu de wasabi. Un petit peu de gingembre. Un petit peu de sauce. Sauce soja. Et alors, le petit poisson, on le trempe un peu dans le wasabi. Dans le truc. Avec un truc. Et régalez-vous. Régalez-vous. Bon appétit.